Le monde de la coopération internationale doit connaître une véritable révolution. Je ne vous choque pas quand je dis que notre planète est en crise. Certes, une crise sanitaire qui nous montre que la vieille logique de chacun pour soi nous met tous en danger. Mais aussi une crise écologique qui oblige chaque pays à revoir son modèle de développement, révélant qu'en fin de compte, nos pays sont tous en voie de développement, un développement qui respecte notre environnement. Il ne s'agit donc plus de diviser le monde en certains qui enseignent aux autres, mais de lancer une véritable coopération au développement qui reconnaît que nous avons tous quelque chose à apprendre. Alors, quelle coopération serait efficace au service de ce développement ? Pouvons-nous, par exemple, véritablement espérer une coopération efficace sans impliquer les communautés locales dans la recherche et dans la mise en œuvre des solutions ? Ce sont tous qui font face aux défis qui les contraignent au quotidien. Très souvent, ces communautés ont des solutions à leurs propres défis. Il suffit de les intégrer dans les solutions. Pouvons-nous réellement espérer une coopération efficace sans se poser la question de la politique intérieure du pays, son économie, sa culture, son mode de vie ? Encore des solutions africaines à taille unique ? Ce qui fonctionne en Nairobi, par exemple, fonctionnerait-il aussi pour Dakar, N'Djaména, pour Kinshasa ou Mogadishu ? Et puis, pouvons-nous vraiment espérer une coopération efficace sans s'attaquer aux obstacles structurels au développement ? Une administration compétente, par exemple, qui a non seulement la capacité, mais aussi la volonté de pérenniser les actions initiées par la coopération internationale. Une politique de diversité et d'inclusion qui permet à chaque voie de compter. Et une exigence, surtout, pour que la coopération internationale soit conforme aux priorités spécifiques des pays afin qu'ils s'approprient les changements en cours sur leur propre terrain.